Tu vas comprendre. Alors mes frères et sœurs, ça c'était justement une parenthèse pour dire à ce monsieur qu'il n'a pas le monopole des injures, il n'a pas le monopole de, je ne dirais pas la sottise, il n'a pas le monopole de l'insolence, ok ? Il n'a pas le monopole. Il faut qu'il comprenne que tout le monde peut être insolent, tout le monde peut être un poli, ok ? Tout le monde peut adopter ces caractères-là, mais je refuse d'être un insolent, je refuse d'être un imbécile, je refuse d'être quelqu'un, un injurieux, je refuse d'être un homme violent. J'ai été éduqué par la bonne manière, la bonne méthode. J'ai été éduqué par mes parents. J'ai été éduqué par la rue. J'ai été éduqué à l'école. Je sais ce que c'est que la morale. Je sais ce que c'est que les droits civiques. Je sais ce que c'est que le devoir et le droit d'un citoyen guinéen. Je connais mes droits et mes devoirs en Guinée. C'est pourquoi matin, midi soir, je suis là à critiquer le premier responsable de la Guinée qui a confisqué le pouvoir guinéen. C'est lui mon problème. Le problème, il est mentionné. t'as tellement quoi, à Kabouima, il y a un problème Kabouima. Donc, y'a l'on, tu es trop petit dans mes affaires. Quand moi je parle, je parle d'Alfa Kondé, je parle de, n'est-ce pas, de son mode de gestion, tout ça, je n'attaque personne en Guinée, d'accord? Mais ce que Oulada a fait, il doit assumer. Quand il a dit que les malinqués n'ont qu'à se lever, ok, et tuer tous les peuls qui sont dans les régions, dans les villes de la Haute-Guinée, dans toutes les villes de la Haute-Guinée, les malinqués n'ont qu'à se lever pour tuer les peuls, c'est le message que j'ai fait passer dans mon live, et il s'est mis en colère. C'est là que j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'assume pas ses propos. Pourquoi tu as eu peur? Il ne faut pas avoir peur, c'est toi qui l'as dit. Il faut que tu as eu peur, c'est toi qui l'as dit. Quand tu as eu peur, c'est toi qui l'as dit. Il faut que tu as eu peur, c'est toi qui l'as dit. Il faut que tu as eu peur. Il faut que tu as eu peur. Je te montre que il y a une gravité qui est bon. Il faut que la Guinée ait le droit à respecter, la Guinée loi respecter. Il faut que tu as eu peur de la Guinée constitution. C'est condamné par la loi, tes propos. Parce qu'on dit que toute personne qui tient des discours à caractère ethnique, tribal et généphobe, doit subir les rigueurs de la loi. Mais vu que nous sommes aujourd'hui dans l'inégalité, nous sommes aujourd'hui dans l'injustice, c'est pourquoi des personnes comme toi, M. Oulada, tu es encore en vie, tu te pavannes encore dans les rues à Cancan, à Conakry. Sinon, il y a longtemps, tu serais déjà condamné, jugé, voilà, emprisonné. C'est simplement ce que j'ai dit. Et c'est toi qui l'as dit. Moi, je ne fais que détailler. Mais il faut comprendre que tout cela va finir, M. Oulada, à Bédiban. À Bédiban. Tout va finir. La loi va régner en Guinée. La justice régnera en Guinée. L'inégalité finira en Guinée. On va enterrer l'inégalité en Guinée. On va enterrer la bêtise, la sottise, l'insolence en Guinée. On va enterrer cela. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste éphémère, c'est impastant. La justice va régner en Guinée. On va se battre pour qu'il y ait justice en Guinée. On va se battre pour que la loi règne en Guinée. On va se battre pour que les deux fois deux mesures de la loi cessent en Guinée. des personnes comme toi qui insistent à la violence, qui appellent une communauté à tuer une autre communauté dans une région de la Guinée. Tu n'as même pas mesuré l'ampleur que ça peut faire. Tu n'as même pas mesuré le poids de tes expressions. Tu n'as même pas mesuré. Maintenant, toi, tu as dit ça. Si les malinqués s'étaient levés pour tuer tous les peuples en Haute-Guinée, tu penses qu'il n'y a pas de malinqués en Moyen-Guinée ? Tu penses qu'on ne peut pas tuer aussi les malinqués de la Moyen-Guinée ? Tu appelles simplement à la guerre civile. Ça, on ne le fait pas dans un état de droit. Je fais, je parle comme ça. Je ne sais pas comment il faut ir à la main pour que l'on ne fasse qu'il y ait l'un de nos vagues. Il y a l'un de nos vagues. Il y a l'un d'un 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 d'autre. A tifola jamanaka non Kumasufa o tifola Molba buye inye nyasika Ilaja ibake kumala ye kumake nyagberema Ikanakumake pase uko B alfa le mansayala Bon ye wala sekture ya inye alfa yu nyoyena Kultike la unyade Alfa ifa ile nyeba Ile ifa alfa nyeba ile maulon Ido malon kafoku na alfa fala inye Koko kiatula Imalon kafoku kume kiatula alfa kwe maulonde Donk ibake kumala ila propol Mezure oulada A to ibake kumala ila propol Mezure Mwomen ite fo la inyebi ka fokuye kumala Koubake kela ila loumen Altina kela yande Pase alfa yere ka fo jani kampanye leke A kouman kal nye kouman kal Souvenez-vous Koumen tamina après amet sekture En 84 Se pour dire kwa Alila jande etou mansayala Nindout boram mansayala Koumen kiatula aliyere lekano Donk wulada alfa la douskuru Toyo kounode Akana kinyana ka fo Non Fostindela Ha non Fostindela Anda ketanda sita Mfawo ti wala jamana di yuro fous Piti mpatan kan ti wala jamana di yuro fous Dabaya kan ni Karun karun kumafol ti wala jamana di yuro fous Nelie selali alako la gine ben Parce que la gine la ben Ambe profite la wou lero Kele ba ke la gine Oma yam made La gine ba ben Ambe di profite ouro Be di barras ouro Mais alel baka Alel baka Fou la cote Deli et delfa la gine Kona mwa tome Mwa tome Mon cher Oulada il faut faire très attention Faut faire très très attention Et que Les propos que tu tiens là Ces propos sont condamnés par la loi en Guinée Bien sûr Moi je critique Et je critique J'apporte aussi des solutions souvent Je ne me limite pas seulement aux simples critiques J'apporte des solutions Des solutions de sortie de crise Des solutions d'organisation de l'état guiné Des solutions par exemple de création d'emplois Moi j'apporte des solutions Je ne vais jamais m'hasarder à A insulter la mère et le père de quelqu'un Je ne vais jamais faire cela Parce que je suis issu d'une femme C'est lui qui ouvre sa bouche Qui insulte la femme dans son intimité Il faut comprendre que cette personne là n'est pas normale Je suis issu d'une mère Même si elle n'est pas là aujourd'hui Père à son âme Ok Il y a une maman qui m'a porté dans son ventre Pendant 9 mois Elle a subi toutes les douleurs De l'enfantement Je ne vais jamais m'hasarder à insulter une femme Qu'elle soit petite ou grande Non Ce respect là Je vais toujours accorder aux femmes Que tu sois ma mère Ou que tu sois la mère d'une autre personne Dans l'Afrique traditionnelle d'abord On dit quoi ? Toute personne qui a l'âge de ta mère C'est ta mère Toute personne qui a l'âge de ton père C'est ton père Toute personne qui a l'âge de ton frère C'est ton frère Toute personne qui a l'âge de ton oncle C'est ton oncle Qui a l'âge de ta tante C'est ta tante Qui a l'âge de ta nièce C'est ta nièce Qui a l'âge de ton jeune frère C'est ton jeune frère C'est comme ça, nous, nous avons été éduqués. Dans cette éducation-là, on nous a interdit strictement des injures. On nous a interdit strictement d'insulter la femme. C'est interdit dans mon éducation. La manière dont j'ai, c'est interdit, c'est un tabou. Tu ne peux même pas, ça ne vient même pas dans ta tête. Alors quand je vois une personne encore agir comme toi, qui te permet d'insulter des gens père et mère, je me dis, mais ce monsieur-là, il a quoi dans sa poitrine? Il a quoi dans son cœur? Il y a quelle haine là? Est-ce que quelque part, c'est quelqu'un qui a, par exemple, un père Peul qui ne l'a pas reconnu, c'est pourquoi il est fâché contre les Peuls? Ou bien c'est un enfant illégitime, ou son père ne l'a pas reconnu, son père est peut-être Peul, il est illégitime, son père n'a pas, il a eu une haine contre les Peuls? Peut-être que c'est ça. Ou bien sa maman ne lui a pas reconnu, je ne sais pas. Même si c'est tout ça, il faut être capable de se ressaisir. Évidemment, quand je vois les enfants insulter, ça aussi je peux comprendre parfois. Mais un homme agit comme toi, non, ce n'est pas possible. Alors mes frères et soeurs, tout ce que je viens de dire là, ça se passe dans le gouverneur autrement d'Alpha Condé. Ça se passe dans le gouverneur autrement. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que le gouverneur autrement de M. Alpha Condé, les Guinéens, ça va ou ça va de mal en pire? Ça va mieux. Vous allez mieux ou bien vous allez de mal en pire? Est-ce que vous descendez de mal en pire? Dans le gouverneur autrement d'Alpha Condé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons des maires, aujourd'hui nous avons des pères, aujourd'hui nous avons des frères, des oncles qui sont devenus des personnes misérables. Aujourd'hui, des Guinéens sont devenus étrangers dans leur propre nation. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui dorment dehors. Mesdames et messieurs, cette affaire de dégarpissement là, on ne fait que détruire les maisons des pauvres gens. On rentre dans les quartiers, on détruit les maisons des pauvres gens. Maintenant, j'ai vu une maman qui pleurait. Je me dis, maman, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? J'ai vu une femme enceinte qui pleurait avec ses deux enfants. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? Est-ce que vous avez été abandonné par Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Aurais été, moi, sincèrement, président de la République de Guinée, avant de casser d'abord les maisons des gens, je me serais consacré uniquement à construire des maisons sociales, des logements sociaux pour les gens. Je construis, je les mets là. Je construis, je les mets là. Je construis, je les mets là. Et en détruisant leur bâtiment, je leur dis quoi? Ce bâtiment-là, c'était sur un domaine de l'État. Mais vu que vous êtes déjà logé, vous avez une maison, vous avez un toit, nous allons détruire ici parce que ça appartient à l'État. On n'a pas fait cela. Et pire, ce qui est dangereux dans cette affaire de déguerpissement, c'est que les pauvres gens-là, mettez des cœurs parce qu'ils commencent à mettre des têtes de mort. Ces pauvres gens-là, ils n'ont pas construit les maisons hasardement comme ça en ex-Nilo. Ils ont acheté ces terrains. Ils ont les titres fonciers. On les a fait des papiers, tous les papiers administratifs. Qui les a vendus? C'est le même État guinéen qui les a vendus, qui a vendu ces terrains-là. Une personne normale ne peut pas se permettre de construire des étages, une belle villa sur un domaine de l'État sans avoir un titre foncier, sans avoir un papier officiel venant de l'État. Aujourd'hui, si toutes ces personnes-là se réunissaient, pour aller dire à M. Alpha Condé, le domaine-là, le terrain m'a été vendu, le papier officiel est là, ça vient de l'État guinéen. Vous avez détruit ma maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour moi, vu que ça m'a été vendu officiellement, cacheté par le ministère de l'État? Qu'est-ce que vous proposez, M. Alpha Condé? Je ne suis pas bête pour aller construire comme ça. Non. Je ne suis pas bête à Conakry pour aller acheter un terrain comme ça, mettre, c'est-à-dire une dizaine d'économies là-dedans, sachant bien que c'est un domaine de l'État. Ça m'a été vendu, M. le ministre de l'Habitat, M. le président de l'Assemblée, M. le président de la justice et M. Alpha Condé. Vous qui avez confisqué le pouvoir et vous qui détruissez aujourd'hui les maisons des pauvres gens à Conakry. Vous devez savoir que ces gens-là ont acheté ces maisons officielles. Ils ont acheté ces terrains officiellement. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour les dédommager? Qu'est-ce que vous faites maintenant pour les dédommager, ces gens-là? Fatima m'a dit que le terrain Santo soit sans ça. Donc il y a des 100 ans qu'il y avait, des 100 ans économiques, 2000 ans. Les papiers de l' 썩nés a видели l'administration, le ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat, ça a été signé là-bas, cacheté. quand 12 ans quand le ministère de l'habitat il y a des terrains il y a des terrains parce que le terrain il y a des 1 milliard les 800 millions les 500 millions il y a des gens qui ont acheté comme ça des terrains ils ont acheté le terrain au propriétaire soi-disant propriétaire d'accord après ils ont donné de l'argent à l'état ils ont donné de l'argent au petit moment qui entoure cette affaire aux démarcheurs et tout ça ils ont donné de l'argent mais je ne suis pas fou pour acheter un terrain à 500 millions de francs guinéens donner par exemple 20 millions, 30 millions au ministre de l'habitat avoir un papier, un petit trou foncier avoir des documents officiels et qu'aujourd'hui on part détruire ma maison comme ça c'est pourquoi je dis la plupart des guinéens ne connaissent pas leurs droits et devoirs ils ne connaissent pas leurs devoirs et droits vous avez vu quand le tour de Macanera est arrivé on a mis la croix sur le bâtiment de Macanera qu'est-ce qu'il a fait ? il a sorti les lois de la Guinée sachant, connaissant son droit et son devoir il a sorti les lois de la Guinée il est devenu même un ingénieur un ingénieur de route il a expliqué aux journalistes comment on doit construire les routes quels sont les bâtiments qu'il faut casser il a démontré par A plus B lui il connait la loi parce que c'est arrivé à son tour on devrait casser sa maison il a sorti toutes les lois qu'il connait mais vous savez l'hypocrisie de ce même Macanera c'est que connaissant ces lois-là qu'est-ce qu'il a fait pour les pauvres gens ? est-ce qu'il a mobilisé les pauvres gens pour dire vous détenez des papiers officiels vous pouvez vous plaindre vous pouvez aller au ministère de l'habitat vous pouvez vous saisir de ce dossier vous pouvez saisir la justice guinéenne vous pouvez même vous pouvez même manifester dans la rue pour qu'Alfa Kouane lui-même vous écoute pour qu'il se rende compte que ces terrains-là vous les avez achetés vous avez des titres offensiers Macanera ne l'a pas fait mais il s'est assis, il l'a attendu jusqu'à ce qu'on vienne l'attaquer et maintenant il a fait sortir les documents il a fait sortir ok ses arguments mais c'est fini on n'a pas détruit sa maison si j'ai bonne mémoire l'affaire Oudipremier on allait détruire son studio si je ne m'abuse et ce qui est bizarre c'est que le ministre de l'habitat était venu et moi avant ils sont venus, ils ont détruit le studio du monsieur je pense que si hier il était pour le troisième mandat aujourd'hui il regrette très fort et moi il y a une question que je me pose je me dis depuis que Alpha Kouane et son gouvernement ils ont commencé à casser ces maisons-là est-ce que ils ont commencé quelque part à construire ? on dit non ça c'est sur la route ça c'est sur la route est-ce qu'ils sont en train de construire des routes en Guinée ? on dit non ça c'est sur le domaine de l'état oui vous avez cassé maintenant la maison des gens est-ce que vous avez commencé à construire ? quand est-ce que vous allez commencer à construire ? quand est-ce ? aujourd'hui oh les femmes soussous les familles soussous les familles Malinke les familles Peul les familles Gerzi les familles Thomas les familles Kissi les familles Nalu les familles Mirifore les familles Konyake ok les familles Konyagi les familles Baga toute la Guinée aujourd'hui est atteinte par ce fléau c'est pourquoi je vous dis Alpha Kondé s'en fout des Malinke il s'en fout des Peul il s'en fout des Gerzi il s'en fout de la forêt il s'en fout de la basse-côte Alpha Kondé ce qui l'intéresse c'est son pouvoir tout Malinke qui se mettra en travers le chemin d'Alpha Kondé pour son pouvoir il va te tuer la preuve en est que il y a combien d'enfants Malinke il y a en prison il y en a beaucoup c'est pour vous dire que vous qui êtes là aujourd'hui à vous taguer la poitrine vous êtes simplement des lâches parce que vous savez que vous ne pouvez pas critiquer Alpha Kondé même si vous êtes confronté à la réalité même si vous assistez à la souffrance guinéenne même si vous-même vous subissez le même régime mais vu que vous êtes lâches vous ne pouvez pas critiquer le pouvoir d'Alpha Kondé parce que vous savez que critiquer le pouvoir d'Alpha Kondé vous serez en prison le journaliste monsieur Diouldé il a été arrêté pourquoi ? parce qu'il a dit la vérité parce qu'il a dit la vérité parce qu'il a critiqué parce qu'il a dit la vérité il a dit tout c'est que les Guinéens la plupart des Guinéens disent tout bas aujourd'hui la république la république de Guiné est à genoux est à genoux quand j'entends encore le menteur le docteur en mensonge monsieur Kassouri Fofana qui quelque part dans sa tête pensant que les Guinéens sont des mabouls se permet de dire que dans les 6 ans à venir il va se battre pour améliorer la condition de 6 millions de Guinéens je me dis mais monsieur Kassouri Fofana arrêtez arrêtez un peu Fofana Loup Fofana Ulelu Wandebara Barakbo Wandebara Drabara Kassi Wandebara Monsieur Kassouri Wandebara Waleela Wandebara Depuis combien d'années toi tu es premier ministre en Guiné Depuis combien d'années tu es premier ministre en Guiné tu n'as pas amélioré la condition de vie des Guinéens. C'est maintenant que tu vas chercher à améliorer la condition de 6 millions de Guinéens. Tu as été incapable, incapable d'envoyer un autre Chinois pour construire le barrage pouvant éclairer la ville de Kanakri, la ville de Cancan, la route Guinée. C'est toi qui vas améliorer la condition de 6 millions de Guinéens. Kasuri, il faut qu'on débarrasse. Walou. Eh, dis Walou. Où est-ce que tu vas ? C'est pas le mensonge qui va construire la Guinée. Arrêtez de mentir au peuple de Guinée. Ça fait combien de mois il n'y a pas d'eau dans les robinets à Zérecorée ? Une gouttelette d'eau ne sort plus dans les robinets à Zérecorée. Ça fait combien de mois ? Ça fait combien de mois la ville de Zérecorée est dans l'obscurité totale ? Ça fait combien de mois ? Il y a des écoles primaires à Zérecorée, là où il n'y a pas de table-banc. Il y a des lycées à Zérecorée, là où il n'y a pas de table-banc. Il y a des écoles primaires, là où il n'y a pas de maître pour enseigner les enfants. Il y a des lycées, là où il n'y a pas de professeur pour enseigner les enfants. Après, c'est pour nous dire gouverner autrement. C'est ça que vous appelez gouverner autrement. Est-ce que tout le pouvoir de M. Alpha Condé, les Guinéens continueront de boire de l'eau de puits et de l'eau de marigots, l'eau de la rivière, l'eau du fleuve ? Les Guinéens continueront de boire cela. Les enfants guinéens continueront de réviser dans l'obscurité. Regardez, nous, nos yeux, c'est la bougie qui a gâté. La bougie. La bougie qui a gâté. On révisait comme ça la bougie allumée. Souvent, on allait à l'aéroport pour réviser. On se déplaçait pour aller à l'aéroport, dans les stations d'essence, pour aller chercher la lumière. On galère, il n'y a pas d'argent pour acheter même une bougie. On va dans les stations, on va chez nos amis qui ont des groupes électrogènes pour aller réviser. Qu'est-ce qui a changé dans cette situation-là ? Les enfants guinéens continuent encore de réviser avec la bougie. Qu'est-ce que vous faites pour que la situation change ? C'est ça, le gouverner autrement ? Exactement, qu'est-ce que le Guinéen a fait pour mériter ce sort ? Je ne comprends pas. Billahi talahi, je ne comprends pas. J'ai beau réfléchir, mais je n'arrive pas à trouver la solution. Il me dit, d'où tu laisses le lycée 28 octobre de Kindia ? Le 28 septembre de Kindia ? Ça, c'est Diallo Djibril. On ne peut même pas citer tout. On ne peut pas citer. Vous allez aujourd'hui au lycée Limaya qui a été tout dernièrement baptisé Léoport Sédar Senghor, au lycée, mais moi, quand je regarde ces images-là, quand je regarde ces réalités, mais je suis ébahi ! Je suis ébahi ! Je suis dépassé ! On nous dit que c'est un professeur. Ah non, ce n'est pas possible. Et puis, c'est les mêmes personnes qui se permettent de dire, de s'arrêter devant le peuple pour dire que la majeure partie du peuple est l'anaphabète. Qu'est-ce que le peuple de Guinée a fait pour mériter ce sort, mes amis ? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ? Nous n'avons absolument rien fait pour mériter. Mais je vais vous dire, c'est que nous ne faisons rien pour changer. Nous ne pouvons espérer changer en restant cramponnés sur notre position. Pour qu'il change, pour qu'on change notre condition de vie, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nos gouvernants changent de mentalité. Ils ont réussi à changer la constitution. Alors, ils doivent changer la mentalité. Ils doivent laisser la mentalité de l'ancienne, ancienne, ancienne constitution. Ils doivent changer la mentalité. Alpha Condé lui-même est dépassé. Il est allé tout dernier dans un ministère. C'était le dimanche, je ne m'abuse. tout dernier dans un ministère où il a été dégoûté par le nombre d'absents. Alpha Condé ne connaît pas les Guinéens. Il ne sait pas comment travailler avec les Guinéens. Alpha Condé, il ne sait pas comment travailler les Guinéens. Il ne sait pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Guinéens ? Les cadres Guinéens, il ne sait pas. Il ne sait plus. Il est complètement perdu. Alpha est complètement perdu, mesdames et messieurs. Il ne sait plus quoi faire. Il veut mettre la rigueur, mais ça ne marche plus. Les gens ne nous respectent plus. Les gens, vous savez, un adulte, quand vous mentez aux enfants, vous mentez, vous mentez aux enfants, même si demain ou après-demain, vous voulez faire le sérieux avec ces mêmes enfants, ils auront toujours le mensonge dans la tête. Ils diront, ah, c'est le vieux là, il ment trop. Lui, il ment trop. Et c'est ça le problème avec Alpha Condé. Il a été trop nul, trop nul, trop médiocre. Et maintenant, il veut faire le sérieux. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, quand CDD dit chaque fois que la fonction de président de la République, c'est la plus haute fonction de l'État, il faut respecter. C'est la vérité. Et Alpha ne prend pas conscience de cela. Il ne se rend pas compte que la vie des 14 millions ou de 15 millions des Guinéens dépend exclusivement des décisions politiques de Sécoutreya. Il ne se rend pas compte. Chaque mauvaise décision sortie de Sécoutreya, n'est-ce pas, ne fait qu'embourber les Guinéens chaque mauvaise décision. Mesdames et messieurs, les Guinéens, aujourd'hui, vous et nous, nous savons que le peuple-là souffre. Nous savons que ce peuple-là n'en peut plus. Nous savons que ce peuple-là est complètement à plat. Regardez aujourd'hui dans la ville de Conakry, même à l'intérieur, c'est des familles qui pleurent. tout simplement, chez eux, ils n'ont pas de doigts. Tout simplement, chez eux, ils n'ont pas de travail. Tout simplement, chez eux, ils sont devenus des personnes misérables. Tout simplement, ces jeux, ils sont maintenant dans la rue. Tout simplement, ils doivent commander pour manger. tout simplement, ils doivent supplier les gens pour pouvoir passer une nuit, deux nuits là. Regardez ces gens, aujourd'hui, dans la ville de Conakry. Ils ont des bagages attachés partout, comme des personnes qui viennent d'un pays où se trouve la guerre. ils ont aujourd'hui les bagages sur la tête, comme des gens qui fuient la guerre civile. Mes frères et sœurs, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada